... Régler le problème de Sale-by-Levy. L'espoir de l'opposition était que ce budget allait être à leur goût en prenant en considération les facteurs économiques tels que la pandémie Covid-19 qui nous a affectés à tous les niveaux. Le secteur touristique, un de nos plus gros apports en termes de devises, qui était mal, tous les indicateurs économiques étaient rouges. L'opposition croyait fermement que la messe était dite et qu'ils allaient avoir leur bouffée d'oxygène et profiter de ce malheur international pour se refaire une beauté. Mais, M. le ministre des Finances, vous les avez mis K.O. en premier mi-temps. Vous avez fait l'espoir sombrer dans le désespoir. Mais, mes amis au gouvernement, c'est sûr qu'on n'a pas... Le Brésil se transforme, M. le Président. Moi-même, je suis un brésilien de naissance. Maintenant, quand un ministre, un PPS ou un député viennent dire qu'il transformera sa circonscription en New York ou en Manhattan, il s'attire les moqueries des députés de l'opposition ou même des médias. M. le vice-président, il transforme la circonscription en ville que tout le monde aurait souhaité visiter. Même les membres de l'opposition ne veulent pas voir ces circonscriptions et ces villes se transformer pour le meilleur. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501